salut à tous c'est nico j'espère que vous allez bien je vais commencer par vous raconter une petite histoire partez pas ça dure moins de 20 secondes quand j'étais petit je voulais être inventeur un des trucs que je voulais inventer c'était trouver une idée qui permettrait à ma maman de ne pas se fatiguer pendant qu'elle faisait le ménage bon alors ça a été un fait monumental je suis jamais devenu inventeur en revanche les années ont passé et si vous êtes un être humain de type normal vous savez que le ménage c'est un truc un peu chiant personne n'a envie de le faire mais il faut le faire parce que personne ne veut le faire votre place sauf que aujourd'hui et bien grâce au progrès on a des robots qui sont là pour le faire notre place donc j'ai clémence qui m'a envoyé un petit message et qui me dit nicolas amuse toi bien avec ce robot des 710 tout nouveau tout frais décovax robotix clémence fait de la poésie ok je sors alors clémence m'a donc envoyé ce robot et attendez parce que j'ai quand même imprimé un truc parce que je voulais vous lire une petite partie du dossier de presse en fait de ce robot si tu cherches un appareil ultra moderne offrant des performances ultimes en matière de nettoyage le d'ebot 710 c'est exactement ce qu'il te faut et un petit peu plus loin il y a marqué à présent tu peux t'allonger et te détendre pendant que ton d'ebot fait avancer les tâches ménagères avec des différents modes d'aspiration etc 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 voilà donc ça c'est rigolo donc aujourd'hui je vais vous parler de ça mais attention parce que je vais vous expliquer un truc je vais aussi vous en faire gagner un parce que c'est pas tout de tester un robot mais quand clémence m'a proposé de tester ce robot je dis ok ouais bon d'accord c'est pas un truc qui fait rêver mais tu peux aussi en faire gagner un à ta communauté ok et tu peux aussi garder celui là ok merci clémence ça c'est ma maman qui va être contente donc on va ouvrir ça tout de suite on va le configurer voir comment ça marche puis on va faire des tests avec toujours la petite feuille on te tutoie 1 si tu cherches un aspirateur ultra moderne il est là bon maintenant je vais regarder un petit peu derrière ce qu'il y a sur la boîte on nous parle de technologie de cartographie smart navi 2.0 donc le robot une caméra de vision exclusive combinée à l'algorithme de graphisme avancé slam blablabla blablabla ok donc en gros il se balade dans la maison il fait une cartographie de l'endroit où vous êtes et ce qui va lui permettre donc de nettoyer de manière efficace sans repasser 25 fois au même endroit à mon avis ensuite le mode max optimise la performance du nettoyage c'est à dire que sur certaines zones par emblée tapis des zones difficiles il double sa puissance momentanément pour être plus performant c'est le cas de dire contrôle simple via l'application donc voilà j'ai déjà installé l'application sur mon téléphone et puis connecter smart home il est compatible avec amazon eco et google home ce qui veut dire théoriquement qu'il suffira de dire alexa lance l'aspirateur ou alors ok google lance l'aspirateur ça c'est pas mal une petite documentation ici on a j'imagine des accessoires donc ça c'est le filtre une brosse des petites brosses rotatives qu'on met sur l'aspirateur pour qu'ils puissent noter correctement partout à bayonne télécommande aussi c'est plutôt cool ça ça apparemment c'est la base de charge ah mais il est pas très grand en fait je pensais qu'ils étaient plus en que ça je suis toujours là vous inquiétez pas c'est juste que j'ai fouillé le carton voir s'il y a d'autres trucs donc voilà là on a des roues en fait sur ressort qui vont lui permettre à mon avis de monter sur des tapis donc dessous on à la brosse rotative pour nettoyer par terre un système de roues directionnelles qui va lui permettre d'aller dans toutes les directions alors je vais prendre la doc premièrement il faut enlever ça ensuite il faut brancher la base de charge on va mettre les petites brosses rotatives il y en a deux à mettre donc ça veut dire qu'à mon avis des autres ça va être des brosses de rechange voilà c'est mis c'est mis aussi bon c'est pas compliqué on va l'allumer alors attendez avant de l'allumer je vais quand même détailler ce qu'il y a sur le côté je pense que c'est des capteurs infrarouge qui sont cachés un petit peu par ici ça c'est un capteur infrarouge ça c'est sûr voilà ça c'est le réservoir ça je pense être le bouton pour l'ouvrir c'est vraiment ultra simple à comprendre il n'y a pas besoin de doc ici on a un bouton d'allumage donc on va mettre sur on claque et ensuite il faut le mettre à charger voilà il en train de s'allumer il fait du bruit là il s'allume et il cherche le wifi là il ya des connecteurs que je vais mettre sur la base je pense que c'est bon après ce que j'ai compris il retourne tout seul d'accord on se calme donc c'est une fille en fait vous avez reconnu la voix c'est une fille c'est peut-être clémence je sais pas c'est toi clémence qui est là donc là il faut que je le mette à charger pendant quatre heures fin de la première partie on se retrouve tout à l'heure quand notre aspirateur sera chargé voilà ça fait pas exactement quatre heures mais je suis impatient de voir si ça marche donc je vais mettre la pile de la télécommande voilà claque tiens on va commencer par appuyer sur il fait quoi là j'ai appuyé sur le bouton ok il est parti stop stop il détecte tout seul les bords de la table ça c'est cool calme toi calme toi calme toi calme toi j'ai peur qu'ils tombent en fait il débrouille tout seul est-ce qu'il va y arriver il sait où il est ou pas il a repéré sa base ça marche vas-y charge charge clémence charge clémence non je suis désolé on va pas l'appeler clémence tiens d'ailleurs je vais vous poser une question aidez moi à trouver un nom pour cet aspirateur il faut que ce soit un nom de filles parce qu'il a il a une voix de fille donc si vous avez une idée pas clémence essayez de trouver un nom pour donner un nom à cet aspirateur robot le d'e-bot 710 de ecovacs robotics ça serait carrément plus simple bon maintenant l'application est installée je vais la lancer et on va voir comment ça marche pour configurer son aspirateur avec son application alors vous n'avez pas de robot ecovacs donc ajouter un robot c'est un robot de la série d'e-bot 700 alors j'ai allumé mon robot appuyé brièvement sur le bouton de réinitialisation pendant une seconde vous devriez entendre un bip j'ai entendu le bip maintenant accéder aux paramètres wifi de votre téléphone et sélectionner le réseau qui commence par ecovacs effectivement on voit un réseau ecovacs c'est celui-là donc là il est en train de connecter l'aspirateur à mon téléphone le truc que j'aurais jamais pensé dire cette année voilà ça marche réussite démarrer il est connecté il est en ligne ça marche c'est génial moi j'adore quand ça marche du premier coup c'est cool donc là il est en train de me présenter donc les fonctionnalités de l'application alors il ya une heure dans laquelle on peut ne pas être dérangé par l'aspirateur par exemple la nuit ça pourrait être une bonne idée programmer un chemin de nettoyage pour toute la maison nettoyage le long des murs et puis une zone par exemple si on veut nettoyer une zone spécifique qui peut être une zone en gros pas mal c'est pas mal au moins on a le choix ça c'est cool tiens d'ailleurs si on a la zone qu'est ce qui se passe à mince il va commencer à j'espère qu'il va pas tomber de la table par contre télécommande stop non mais j'ai eu peur qu'il tombe de la table parce que comme il n'est pas entièrement configuré ok là je vais demander de revenir à la base parce qu'il va trouver son chemin tout seul mais il doit être un peu perdu là il sait pas où il est il connaît pas il vient d'arriver bah si ça marche il est revenu à la base ok bah il charge c'est bien donc dans les paramètres de l'application puissance d'utilisation standard ou max donc ça max je sais tu l'as déjà dit au max donc c'est pour aspirer au maximum donc si vous avez des tapis ça peut être super intéressant sinon on va laisser sur standard on va enregistrer ça ne pas déranger de 22h à 8h donc ça c'est pratique de 22h à 8h il va pas nettoyer donc pas faire de bruit en revanche il fait pas beaucoup de bruit j'ai remarqué programme de nettoyage donc c'est là qu'on va pouvoir créer un programme de nettoyage donc on lui dit par exemple à 10h47 et tu le répètes chaque lundi mardi mercredi etc donc ça c'est pratique si par exemple vous partez de chez vous à 8h et vous lui dites nettoie à 8h05 journal de nettoyage donc c'est là qu'on va savoir combien de zones il a nettoyé qu'on va savoir également la durée de chaque nettoyage et puis quand est ce qu'il a nettoyé alors c'est là qu'il a marqué renommé donc il a il s'appelle 10 bottes 710 donc là je vais avoir besoin de vous pour lui donner un nom alors s'il vous plaît on l'appelle pas clémence j'aime beaucoup clémence donc j'ai pas appelé aspirateur comme clémence sinon elle va m'en vouloir donc aidez moi à trouver un nom pour cet aspirateur un nom de filière bien sûr voilà donc si je clique sur utilisation des accessoires avoir un taux d'utilisation de tous les accessoires donc la brosse latérale donc les petites latérales qui sont ici la brosse principale qui est dessous et puis le filtre on sait sans ouvrir l'aspirateur l'état en fait des brosses latérales de la brosse principale et du filtre donc on sait quand est ce qu'il faut les changer d'accord tu es en train de charger donc ah mince il va partir donc là je l'ai lancé en mode nettoyage par contre je sais pas s'il va s'arrêter au bord de la table j'ai un doute quand même il a l'air de détecter les bords de la table ça c'est assez cool il va nettoyer sa base aussi c'est sympa reste ici reste ici non il détecte des bords c'est bien c'est pratique j'ai un petit peu peur qu'il tombe quand même mais je vais rester attentif j'ai le bouton sur la télécommande sur le bouton pause au cas où au cas où je sens qu'ils barrent quoi mais ils se barrent pas ok alors j'ai remarqué un truc c'est qu'ici il ya un pardon excuse moi que j'émence ici est un genre de caméra qui permet à mon avis au robot de détecter l'environnement et de se repérer dans son espace peut-être en 360 degrés je sais pas exactement comment ça marche en tout cas ça marche plutôt bien parce que vous avez vu qu'il a vu la table il a détecté qu'il y avait des bords et il n'est pas tombé de la table maintenant on va essayer de l'utiliser dans un vrai environnement donc je vais aller chez moi le tester pour voir si ça nettoie bien c'est surtout sur ça qu'on l'attend on va voir si ça marche et voilà c'est la fin du week-end j'ai passé une longue journée avec le d-bot d710 qui est un robot qui m'a beaucoup surpris alors la première chose que je voulais dire c'est que je suis super content d'abord parce qu'il passe sous les lits c'est un truc que ne faisait pas le précédent aspirateur robot j'avais testé et celui ci fait seulement 8 cm de haut donc ça lui permet de passer à peu près partout il est même passé à certains endroits où il n'aurait peut-être pas dû passer puisqu'il a réussi à se coincer mais bon c'était un endroit qui était un petit peu mal foutu et malgré tout il a réussi à rentrer donc je suis assez surpris en revanche si je peux vous conseiller un truc si vous avez des animaux c'est d'éviter de laisser traîner non pas vos animaux mais leurs jouets et c'est pareil si vous avez des petits enfants éviter de laisser traîner des jouets par terre parce que l'aspirateur robot pourrait embarquer les petits jouets dans ses brosses si vous avez des câbles de recharge de téléphone si vous avez des câbles électriques si vous avez des câbles d'enceinte essayez aussi de les dissimuler avant de lancer votre aspirateur parce qu'il peut très bien les enjamber mais il peut aussi les entraîner et les emmener avec lui et il peut faire des bêtises comme un animal d'ailleurs mes animaux ont bien aimé l'aspirateur robot au début ils ont cru que c'était un copain avec qui il pouvait jouer mais ils se sont vite aperçu que le robot était là pour bosser contrairement à eux qui ne foutent rien de la journée un truc qui est super intéressant c'est que le robot a une autonomie de 110 minutes dans quasiment deux heures donc c'est vachement bien parce qu'on a un appart qui est assez grand et le précédent aspirateur robot qu'on avait en plus de ne pas passer sous les lits et bien au bout de 20 minutes il était dead là il a 110 minutes d'autonomie donc ça fait quasiment deux heures donc si vous avez une grande maison un grand appart il n'aura pas besoin d'aller se recharger il peut faire toutes les pièces en une seule fois avec une seule charge et quand on va regarder dans le journal de nettoyage accessible depuis ici voilà eh bien on va voir que bon aujourd'hui il a fait 25 minutes de boulot il a fait cinq nettoyages donc cinq pièces différentes et puis il a nettoyé 18 mètres carrés alors on n'a pas fait toutes les pièces en entier c'est juste pour tester le robot par exemple dans la dernière pièce qu'il a fait qui fait 8 mètres carrés c'est une petite chambre il a mis 13 minutes pour les nettoyer et vous voyez sur le dessin il a cartographié la zone qu'il a nettoyé ça lui permettra la prochaine fois qu'il va revenir dans cette même pièce de savoir exactement ce qu'il a fait et comment il doit le refaire donc ça permet de démarrer plus rapidement et si vous êtes dans une pièce qu'il n'a jamais fait auparavant il va dire je suis dans une zone que je ne connais pas donc je vais partir en exploration voilà juste un tout petit détail il fait 65 décibels c'est pas énorme ça c'est quand il en mode standard et quand il en mode max donc avec une puissance multipliée par deux il est forcément un petit peu plus bruyant mais il va aspirer beaucoup plus fortement donc si vous avez des gros tapis ou des endroits qui sont super difficiles d'accès ou qui sont vraiment dégueulasses et bien il faudra le mettre en mode max et il va être super efficace et puis comme il fait 33 cm de diamètre il passe entre les barreaux des chaises donc ça c'est plutôt cool ça veut dire qu'il va tout seul nettoyer un petit peu partout chez vous dans le salon dans la cuisine vous n'avez pas besoin de relever les chaises et je vous en parlais au début de la vidéo comme c'est un objet connecté vous pouvez rajouter votre aspirateur robot dans votre application amazon alexa ou google assistant et vous pourrez donc lancer votre aspirateur sans même avoir besoin de toucher votre smartphone ok google lance clémence ok clémence va démarrer désolé clémence ça forcément dès qu'il se passe un truc toi t'es là voilà et pendant que les chats sont en train de se battre avec clémence j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez lancer votre aspirateur robot même si vous n'êtes pas chez vous pour cela c'est pas compliqué il suffit de le faire manuellement depuis l'application voilà pour résumer sur cet aspirateur robot que je trouve assez chouette et que je vais donc offrir à ma maman ça elle ne le sait pas encore parce que c'est bientôt noël mais en tout cas c'est elle qui va en hériter il coûte 399 euros ce qui est à peu près trois fois moins que le prix du précédent aspirateur que j'avais testé sur la chaîne et qui lui était plus étroit mais qui était beaucoup plus haut si vous avez envie de vous offrir un assistant robot ménager ça c'est un truc super utile je pense que le progrès est super intéressant compte ça peut nous aider à moins nous fatiguer pour faire le ménage et je pense que ça concerne absolument tout le monde voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu surtout n'oubliez pas que vous pouvez essayer de gagner le même aspirateur que moi pour cela ça se passe sur mon compte twitter il va falloir retweeter le message me suivre si ce n'est pas déjà fait et puis surtout il va falloir répondre à une question comment est ce qu'on va appeler ce robot je vous rappelle que ça doit être un prénom de fille alors jouez bien et à très bientôt sur The Grand Test pour un autre test qui n'aura sans doute rien à voir avec celui ci salut bon